Salut Youtube, ici Mikano et on se retrouve pour une nouvelle campagne encore sur la chaîne, la troisième. Sachez avant tout que, comme ça je le dis d'avance, c'est mon troisième try. Je n'étais pas parti au départ pour l'optimiser, mais en fait au tout premier, j'ai perdu du coup concrètement. J'ai essayé, j'ai perdu, j'en avais perdu mon seigneur légendaire, j'en avais perdu un campement histoire que je comprenne le gameplay. La deuxième, j'ai retenté, j'ai vu un moyen d'optimiser et en plus de ça j'ai eu une bataille qui a planté. Voilà, ça c'est la vie, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais je ne veux juste pas que ça arrive quand je suis dans une campagne bien avancée. C'est embêtant, comme Kéros par exemple. Mais pour l'instant, on va dire que c'est le début, ce n'est même pas encore un build potentiellement sorti. Techniquement, c'est celui qui s'en approche le plus quand même, mais il y aura sûrement des corrections à venir. Et même à sa sortie, c'est encore possible qu'il y ait d'autres corrections, parce que d'autres bugs vont être découverts au moment où énormément de gens vont tester le jeu, justement. Bon, pour l'instant, on accepte, c'est comme ça. Alors, le Royaume Ogre. J'avais fait la lecture, mais je vais la refaire, au pire pour ceux qui découvrent, au moins, on entendrait le truc. Alors, les Ogres, Royaume Ogre. Les Ogres sont une race d'humanoïdes imposants, forts, vicieux et toujours affamés. De nature semi-nomade, les tribus d'Ogres errantes parcourent le monde en détruisant tout sur leur passage. Malgré la distance qui les sépare, tous les Ogres considèrent l'ensemble des tribus dominant les versants et les vallées fluviales des montagnes de l'Arme comme leur véritable foyer, gagné à la sueur de leur front. Ils se battent comme des voyous, des bandits et des mercenaires, s'en prennent au fort comme au faible, sans distinction et n'hésitent pas à combattre des ennemis surpuissants, ainsi que de considérables et lointains royaumes. Tout cela pour rassasier leur désir de butin, de pièces sonnantes et tribuchantes, mais surtout de viande. Mais surtout de viande. Faut mieux l'honneur, meilleure intonation. Toute cette destruction n'a pour but que d'apaiser leur colossale fringale est leur dieu à l'insatiabilité démesurée la gueule. Alors le camp, déployez des camps pour créer une base avancée et construisez des bâtiments pour recruter vos unités. Vous allez voir une game. Le camp concrètement c'est une arche immobile. Quand on a investi beaucoup dedans, c'est vrai qu'on ne se voit pas trop la détruire. Donc il y a certains camps qui sont normalement plus ou moins intéressants, comment dire, qui une fois installés ne devraient plus bouger, devraient même rester là tout le temps. Parce qu'ils peuvent même régénérer des revenus, etc. Alors que d'autres camps, normalement ils devraient être temporaires. Et on va essayer de s'améliorer avec ça. C'est un gameplay au départ, c'est assez... Il faut s'y faire quoi. Il faut établir une stratégie, il faut essayer de voir comment optimiser la chose et... Et y arriver quoi. La viande. Je l'ai découvert dans le premier try. Chaque armée s'alimente de viande. Livrez les combats ou restez à proximité des camps pour assurer votre ravitaillement. Très important. Très très important. Dans mon premier essai, j'en ai subi de l'usure. Et j'ai vu par exemple à Neven que c'est rigolo, tu manges tes gobelins. Les nioblards, mais ils disent gobelins. Tu les manges pour te rassasier pendant un petit temps. Bon. Contrats. Les factions vous assigneront des contrats, exécutez-les pour renforcer votre statut. Ça, j'ai pas encore eu, je n'ai pas encore découvert comment ça marche. Bref. On prend Grécius. L'archi-tyran Grécius d'Andorre est le plus gros et le plus puissant de tous les tyrans des royaumes ogres. Maître dans l'art de soudoyer, l'archi-tyran utilise depuis toujours ses grandes richesses pour attiser l'avarice et la confusion chez ses ennemis. Mais les exploits de Grécius n'ont pas étouffé sa propre avarice, ni son désir dévorant de conquérir tout ce qui l'entoure. On pourrait prendre Scrague. En vrai, dès que j'ai fini Grécius, je pense que Scrague va arriver rapidement. Parce que Scrague, sans spoil ses points, etc., c'est son départ qui est hyper cool dans le vieux monde. Et ça, ça donne envie de voir comment ça évolue là-bas. Mais dans ce plaisir de Total War ou un meurtroi, on fait les choses petit à petit. On découvre petit à petit. Je ne veux pas tout voir en l'espace d'une semaine à deux semaines. Ce que je veux, moi, c'est petit à petit avec mes campagnes, découvrir des trucs. Et une fois qu'on aura fait tout le monde, on sera content. On attendra le prochain DLC, etc. Sauf si le DLC sort avant, c'est comme ça. Voilà, voilà. Donc, effet de la faction avec Grécius. Relation diplomatique plus 20 avec les royaumes ogres. Très bon. Revenu de commerce plus 25%. Très bon. Masses d'unité plus 25%. C'est vrai qu'on l'entend très brièvement. Mais son petit lâcher de caisse à chaque fois. Voilà, on est un peu beauf. On rigole à chaque fois. Il y a rigolo, quoi. Plus 25%. Ça, c'est très intéressant. Alors, c'est une stat. Je comprends la stat. Mais disons que son efficacité, son intérêt, je ne le situe pas encore assez bien, personnellement. Je ne vois pas le moment où je ressens vraiment la masse comme un, peut-être un point clé d'une victoire. De me dire, par exemple, par rapport à telle faction, la masse. Ah ouais, c'est hyper intéressant à ce moment-là. Je n'ai pas encore ce visuel. Mais, dans tous les cas, il alourdit ses troupes. Effet du seigneur, revenu provenant des raids, plus 50%. Entretien, moins 50% pour les ventre durs. Et revenu provenant des mises à sac et des pièges de colonie, plus 50%. Donc, sur sa carte, lui, il va être dans les montagnes à gauche du territoire de Kathe. On ne le voit pas vraiment encore, Kathe. Mais peut-être qu'à un moment, du coup, on sera contre eux. Donc, vraiment, j'aurai mes campagnes concentrées autour de cette zone, finalement. Donc, légendaire très difficile. Let's go. Alors, j'ai vu, j'ai entrevu un départ optimisé. On va voir si ça marche vraiment. Ouais, je sais pas. Pour faire voler du nain, ouais, en termes de dégâts, je sais pas. Pour les charges, je sais que c'est intéressant. Mais, la difficulté de déplacement, quand même, des unités, fait que tu ne t'amuses pas à cycle charge. Peut-être avec la cavalerie Ferox, mais concrètement, les Ogres, tu pars pas en arrière pour recharger. Donc, c'est une seule charge. Si la masse augmente légèrement les dégâts d'une charge, concrètement, c'est pas hyper intéressant. Donc, moi, pour l'instant, vraiment, la masse, je vois quand c'est lourd, quand c'est pas lourd, quand ça vole un peu plus, etc. Mais j'en vois pas en, vraiment, j'aimais pas de stratégie, par exemple, autour de ça ou la cinématique, comme ça, au moins pour ceux qui l'auraient pas vue. Ouais, pour l'instant, c'est vrai, c'est ce que j'ai établi. Regarde-moi, on a la stratégie que j'ai faite, c'est clic droit, quoi. Vous voyez tous les penseurs derrière, là ? Poil le pot. Fresse-me. P'l'aura, attendez. Le Dieu est un bére. Vous ne pouvez pas le débrouiller. Quiet. Un bére, tu dis ? C'est un bére, c'est débrouillé. C'est débrouillé. Et vous, c'est un bére, Dieu-flesh ? C'est assez pour vous, vos warriors, et vos Dieu, le Grand Maul. Oh, I can smell it now. Roast God-ribs. A feast like no other. You're no meat-eater. What's in it for you ? My book reveals a path to his deathbed. I will show you the way for one drop of Urson's divine blood. One drop, but ogres get the rest. That is the deal. C'est clair, quand il pose son doigt sur toi, t'es en mode... Je sais qu'il me fout une baffe avec son doigt, j'ai la tête qui vole, mon cœur. Des ogres mangeront leur poids en nous. I'm getting hung. Alors concrètement, c'est vrai qu'au niveau des objectifs... C'est marrant, elle s'est déplacée, ma scène. D'autres tyrans jalousent votre puissante corpulence. Pardon. Au niveau de l'objectif, on est tous pareils au final. On veut tous la peau dure sud d'une manière ou d'une autre. On voit que Cathay, lui, c'est pour le testament. Eux, c'est pour le bouffer. Les autres, c'est pour prendre son pouvoir. Bon, bah tout le monde... C'est le vortex quoi, enfin c'est dans l'idée le vortex du toit. Donc l'objectif, on a quand même le checker, mais vous allez voir qu'on a finalement tous la même chose. Pour voler ses richesses, car nous aurons besoin d'une grande fortune pour engager les meilleurs ogres afin d'envahir le royaume du chaos. Vous aurez beaucoup à faire, puissant seigneur marchand, mais la récompense pour vos efforts est la viande divine d'Ursune. Que le festin commence, la gueule a faim. Bon, on connaît maintenant un peu. On a vu un peu les gameplays. Donc oui, niveau objectif. Comme j'ai dit, dans les conditions de victoire, il faut terminer le royaume Korn, Nurgle, Slanesh, Singe. Ça, c'est propre à tout le monde au final. Je suppose que qui se lève, c'est pareil. Et après, on pourra faire la bataille finale. Alors, les conditions de victoire longues, de domination, c'est vrai que c'est spécial. Parce que par exemple, on me demande potentiellement d'aller chercher eux si jamais ils survivent. Bonne chance. Après, il y a peut-être les TP qui peuvent aider, mais bon. Donc les conditions de domination, c'est pas quelque chose que j'appliquerai pour l'instant. Qu'ils se lèvent veulent le sauver, voilà. Bon, ben, il y en a, ils veulent le testament, d'autres veulent le sauver, d'autres veulent le manger, d'autres veulent le pouvoir. Enfin, c'est... Ce qu'on sait, c'est qu'Ursu, il est là en mode, laissez-moi tranquille, non ? Je peux pas agoniser tranquille. Non, non, tout le monde te veut. Quelle idée de gueuler dans le monde, ben, voilà. T'es fait remarquer, ben maintenant, tout le monde te veut. Ah, ouais, pas la course. Après, alors, pour le Vortex, par exemple, dans le 2, la course, au final, même si on la gagnait pas au départ, il y avait quand même une bataille qui permettait d'éviter de la perdre. Est-ce que dans le 3, ils l'ont fait ? Ça, je ne sais pas encore. Mais s'ils l'ont fait, c'est pas compliqué, en vrai, la course. C'est pas très grave. C'est... Tu fais la bataille, il t'empêche l'ennemi. Je vous dis, dans le 2, le Vortex, on pouvait faire ça. Donc, est-ce que dans le 3, il y a la bataille ? Je sais pas. Mais si il y a la bataille pour empêcher de perdre, bon, ben... Accepte, c'est tout, hein. Salut la buge ! Donc, j'espère vous montrer cette fois-ci le départ, celui qui va réussir, j'espère. Parce que, vraiment, c'est mon premier où, ben, j'ai tenté. Je me suis foie, je me suis mangé. C'est comme ça. Moi, j'aime bien Ritry. Je suis dans ce jeu-là. J'aime bien relancer une campagne pour optimiser. C'est pas au goût de tout le monde, ça, je le sais. Mais ça, c'est ma façon de jouer. Des fois, je recommence pour mieux faire. C'est plus fort que moi. Alors, on avait vu la première bataille, on trouvait que c'était plutôt pas mal. Alors, c'est vrai que les unités vont faire un petit tour rapide. Si je pouvais peut-être conseiller des trucs... Euh... Bon. Le seigneur a un spam de tout le monde à un prix sympathique. Le problème, c'est qu'en légendaire, ça marche. C'est assez dur à utiliser en légendaire. Moins 8, c'est faible. Par rapport aux buffs qu'ils prennent et leur capacité à tenir. C'est pas forcément très efficace. Mais ça peut marcher, des fois. Et ça peut avoir un effet de boule de neige. Ensuite, ben ça, le Mastorock, faudrait tout faire pour le garder. Parce que c'est une valeur sûre. Contre les ogres, ça marche bien contre les nioblards. Puis ça tape quand même un peu les ogres, évidemment. Par contre, par exemple, contre les nains, forcément, ça c'est une unité. Et on avait trouvé, du coup, au premier essai, finalement, où se trouvait la masse. On m'a dit où ça se trouvait. Voilà. Elle est à 11 250, boostée à 25%. Donc il faudrait retirer une partie. Je crois qu'on m'avait dit 9 000, c'est ça, pour... 9 000 le Mastorock, de base. 25% de 9 000. 4 500 divisé par 2, 2 250. 9 000, ouais. Ça le sient. Ensuite, les petits nioblards. J'ai l'impression que quoi qu'il arrive, il faut prendre les nioblards traqueurs. Enfin, les trappeurs, pardon. Parce qu'ils lancent les couteaux et ils ont exactement les mêmes stats. Ils ont exactement les mêmes stats. Donc t'en as un qui est capable de lancer les couteaux. Et en plus... Après, il faut voir le prix aussi. Bien sûr, ça change un peu. Mais pour le coup que ça a de différent, il y a ce trap qui se proc, mais j'ai encore du mal à l'utiliser. J'essaie d'immobiliser mes troupes en plein dans la mêlée, en me disant que le piège nioblard fait son effet et que ça gratte. C'est 13 à 25 points par seconde. Maintenant, est-ce que ça marche vraiment ? Est-ce que j'y arrive ? Ça, je ne sais pas. Ensuite, on a les ventres durs. Donc c'est eux, idéalement, qu'on voudrait stacker avec Grécius. Grécius ou Grécius ? Grécius. Parce qu'ils sont moins chers. Costauds. Perce-armure, un taxant, une bonne armure. Une défense mêlée de 36. Contre 26, par exemple, eux. Ou eux. Bref. Allez. Et là, j'espère que je vais vous faire vraiment le petit départ plus ou moins optimisé. De quoi ? Concernant la caméra en bataille, es-tu sur des réglages de base ou as-tu déjà unlock la caméra comme on peut faire dans le 2 ? Non. Je n'ai pas unlock de caméra. Non. Je n'ai pas fait ça. Non. Je n'ai pas fait ça. Je ne sais pas ce qu'il avait, mais il avait du mal. La montée, c'était dur, là. Oui. Oui. Tu restes ici. Vous voyez en fait j'ai envie de les envoyer Ceux là dans la mêlée Et après faire proc leur piège si possible Pour faire les dégâts mais Comme s'ils devaient se laisser charger Finalement en fait Là par exemple en étant en contact Ils se considéraient encore comme mobile Si je fais halt Ils sont considérés comme immobiles Mais du coup est-ce que c'est bien de faire ça Pour taper Parce que si c'est cumulable Imaginons 3 nioblards trappeurs Bah on se retrouve à faire 3 fois le piège Ca devient peut-être intéressant en dégâts 75 par seconde Je sais pas sur 2 minutes Bah ça gratte C'est la flemme de calculer mais Ah non moi les nuits blancs en vrai je les aime bien Je les oublie pas moi On prend la viande c'est marrant parce que dans mon deuxième essai je crois J'avais pas de De comment J'avais pas de viande générée Si je dis pas de bêtises On prend deux ogres tout de suite On fait rentrer notre petit chasseur Qui refule un peu Hop là Et petit à petit Je vais remplacer tous mes nioblards Par des trappeurs Parce qu'ils ont les mêmes stats Et en plus ils tirent Et à un moment On a fait une bataille En vrai les trappeurs A 3 unités Ils arrivaient à gérer des groupes d'ogres Qui essayaient de débarquer Pour nous péter les trappeurs Et en fait les trappeurs Alors on lançait le couteau Bah écoutez Il les faisait fuir Moi je trouvais ça beau Hop on va essayer d'évoquer ça Petit niveau marcheur comme d'hab Après attendez Alors maintenant j'ai Voilà j'ai de nouveau Ostentatoirement obèse Je sais pas pourquoi je bug Avec ostentatoirement C'est bizarre C'est bizarre de dire ça Parce qu'il a une masse De plus de 30% Pour lui même Alors je sais pas Quelle est la masse De ce personnage Mais Il a une masse De 5 000 Eh 5 000 Bien tassé quand même Alors si on convertit ça Est-ce que vraiment Le mec fait 5 tonnes Avec son chariot Ah peut-être remarquant Des chariots On l'a pas pesé On l'a pas pesé Le chariot Et bon 5 tonnes Si c'était en Je veux bien croire Que le Master Rock Peut-être lui Tape les 9 tonnes Le mec en bouffant Il arrive à faire 2 tonnes De plus Ah c'est vrai que c'est balaise Ça quand même Un sacré estomac Mais on va prendre ça Active si le commandement Est supérieur A brisé Donc ça c'est très bien Pour maintenir ses troupes Pas de politique au départ Concrètement Concrètement je voudrais Je sais que c'est un scaven ici Je voudrais M'entendre bien avec eux Commercer avec eux Et après M'enfoncer dans les territoires là Voir ici ce qu'il y a Par exemple Là dedans Essayer de remonter Mais en même temps Peut-être voir dans les montagnes Se coller à Kata Est-ce que j'ai envie de les détruire Je n'en sais rien C'est un objectif de campagne long Mais bon Salut Extrême Est-ce que les campagnes Des autres factions changent D'objectif non Il faut aller dans le royaume du chaos Et il faut S'imposer Dans la course En vrai ça se trouve Toutes mes campagnes Je vais faire une défaite Parce que je ne vais pas Arriver à temps Mais ça serait trop bien Moi je trouvais ça trop bien Pas spécialement de perdre Pardon Mais de me dire Que je dois m'améliorer Et réussir à temps Les défis avant les autres S'il n'y avait pas la bataille Comme je dis Dans le vortex On avait une bataille Pour empêcher Normalement je l'ai fait une fois Je crois Pour essayer de la valider Exprès Non Où j'étais quand même J'étais arrivé à temps Pour faire le vortex En premier Ça serait avec qui ? Ça serait avec Skralk peut-être Je ne sais plus T'as vu Tarkhan D'ailleurs après cet épisode Pour Twitch Quelque chose qui arrive T'es ça ? J'ai déjà fait Kéros Le seul problème C'est que J'ai eu un problème Avec Kéros Il faut que je retourne Dans le passé Et que je recommence Pas de chance C'est Le dieu du crash Qui en a décidé On va ignorer la tour J'avais essayé un moment de focus Avec mes petits lanceurs de couteau Et lui Une tour pour la péter Parce que je sais qu'il y en a une là Et là C'est pas mal en vrai J'y arrive pas S'ils mettent 3 ans Et ils mettent Toutes leurs munitions dedans Donc c'est pas bon Ça match pas bien Oh je voulais essayer De tirer dessus C'est en vrai Je sais pas si sa lance Fait bien mal Mais on va essayer ça Tout de suite Il a une lance A 444 persas murs Anti large Montre-nous ce que ça fait Allez stop là Tiens un moment Vas-y Pouf Et tu Tu casses les couilles Tu casses les couilles Tu vois les autres Ils sont en mode marche Ouais ça tue pas Et ça gratte On va faire le tour S'ils veulent Casser les couilles ici On va qu'ils le fassent En vrai ça peut être intéressant pour nous Qu'ils se disent qu'il faut absolument aller en contact ici Parce qu'on va tenir On va tenir et arriver dans le dos Alors lui déjà Voyons voir combien il en dégage Est-ce qu'il lui aurait mis cher comme ça ? Oh il y a un spell qui a frappé sur lui je pense Après est-ce qu'on peut faire ? Par exemple avec lui il essaie de choper ça plutôt Voilà Il arrive à tirer ou pas ? Où il se touche Il faudrait casser le moral à celui qui veut fuir Mais pour l'instant il n'y en a pas Et là par exemple je voudrais essayer de l'immobiliser Non mais il n'y arrive pas Va au contact Toi tu galères va au contact Voilà on va prendre les lanceurs de couteau Je vais les laisser immobiles Et on va leur tirer dessus On va voir s'ils viennent Parce que là je suis en train de capturer Il n'a pas le choix Son back-click oui Ah Ok là ça commence vous voyez Ouais mais lui c'est un nublar Ça affecte pas le moral Je fais l'erreur à chaque fois Je me dis je vais le faire abandonner Mastorock Allez On l'a même pas engagé Et au final on s'en sort mieux dans cette bataille Que Celle du deuxième essai Là normalement au niveau moral ça va les atteindre Ouais Ouais Je sais pas pourquoi on s'en sort aussi bien maintenant Allez on les fait abandonner Sur Et on espère l'effet boule de neige C'est vrai qu'ici c'est fort quand même Pouvoir mettre deux tours là Tu tiens ce côté là Tu mets deux tours ici Tu mets juste une ligne C'est les tours qui s'en occupent Ça marche très bien Je sais jamais quand il fait l'effet Le piège Là il y a un son chelou Est-ce que ça veut dire que le piège est actif Ah Qu'est-ce que D'accord Merci Jaja On sait pas pourquoi Un cultiste de cela neige Ah 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 Ouais Je vais prendre Grâce à nous C'est shockingly obese Salut Ultra Salut Casardo Alors Donc là Déjà en termes de De force et tout On s'en sort super bien Donc là je trouve ça superbe On a pas pris énormément de dégâts Et ça nous met bien Donc on devrait mieux s'en sortir Sur la bataille là-bas Ici Alors c'est celui-là En vrai Normalement j'aurais peut-être pas dû construire ici Mais bon c'est pas grave C'est fait Donc à tout on aura un autre surplus Je sais que je veux les avoir rapidement eux Parce qu'ils ont un bouclier Ils sont Ça reste des ogres Ça reste efficace Et tu les mélanges avec eux Et finalement Comme on sait qu'on a des nains à côté Ça va taper fort Mais je vais devoir ralentir un peu le pas quand même Parce que je veux pas normalement construire ici Le bâtiment Donc là hop On fonce là-bas On est quasiment full C'est juste trop bien D'ailleurs je sais pas où vont apparaître les contrats Peut-être ça va juste apparaître comme une quête On verra bien Ouais donc ça c'est le Ok Surplus de population 1 pour les camps nouvellement déployés Ça c'est cool Donc là On se met ici Pour déployer un camp ogre Ouais Parce qu'on peut pas attaquer maintenant de toute façon On déploie un camp Voyez on voit d'avance ce que ça va donner Ce camp va nous permettre Parce que c'est très important en fait Si vous perdez toute votre viande C'est l'usure pour l'armée Là à partir de maintenant Il n'y a plus de perte pour le camp On va mettre la croissance Histoire de booster un peu On n'est pas obligé de rentrer Quoique On pourrait tricher Enfin tricher On pourrait gratter C'est à dire que le camp A littéralement On entretient Moins 60% Donc quand tu vois que ça coûte 50 Alors qu'ici Enfin c'est 125 Mais tout ce qui n'est pas buffle Ça devrait être plus Pardon Alors par contre Ça je sais pas Mais est-ce que quand tu échanges des unités avec ton camp Tu perds toute ta mobilité Parce que le camp a zéro de mobilité Le camp ogre Il a littéralement zéro Dans deux tours je peux avoir deux pour ça Revenu généré par les bâtiments N'appartenant pas à un camp Plus 6% Dans toute la faction Ah ouais Est-ce que du coup Je lui donne les troupes Je recrute Ouais mais non J'ai peur que ça l'immobilise Ne connaissant pas la réponse à ça Je vais garder On sait jamais En vrai parfait ça On met le mur On sait que d'ici 4 tours Après de toute façon C'est le camp ogre Techniquement Qu'il va recruter Donc J'ai presque envie de casser Dans les deux Le bâtiment Je crois que je vais le faire Je vais laisser celui là Au cas où Mais en vrai Oui Parce que lui Dans deux tours Il a Il a le surplus Ça me permet Après de prendre ça Après si je mets la croissance Il passe de 10 à 20 Donc il devrait avoir Le même temps en fait Ouais ça devrait être pareil Ça devrait être pareil normalement Grâce à ça au final Je vais recruter Je dépense plus de viande Ah ouais mais c'est ça C'est ça le départ optimisé en fait 100% Tu surprends l'ennemi Et là en fait Tu peux juste L'assiéger Et le tuer à l'usure Alors on est à moins 11 Le mec n'a même pas eu le temps De recruter ses troupes Je peux juste m'amuser A l'encercler Ah non mais c'est C'est exactement ça en fait Qu'il faut faire Là le camp On va essayer de le renforcer Un peu quand même On peut encore avoir Moins 20% Vous vous rendez compte 80% d'entretien au moins Si à un moment Il y a un problème De pognon Vous savez quoi faire Puis une mine d'or Porte à péage De dents d'or Ah yes Forcément ça déplaît aux autres Est-ce qu'on pense Au pognon tout de suite Ou on met la croissance Pour Mettre la croissance Voilà Je fais fin de tour En vrai je pourrais peut-être Même déjà aller dedans Mais bon Merci du coup Aaron Tech Paul Follow Bienvenue Après on peut peut-être Partir du principe Qu'il était Anglophone Et qu'il parlait De mordre Quelque part Sous une Un certain temps Si je puis dire Ah bah non Il n'y a pas de Il n'y a jamais de Eux Même en irrégulier Et tout Je sais plus Esprit libre Il est bien Il est bien Remarque après En vrai Bah ouais Il va gagner Je pourrais stimuler La croissance Mais il a tellement De points en vrai Que c'est dur De savoir Est-ce que la croissance Au départ C'est quand même Bien la croissance Ça aide Tu restes 4 tours T'as mis 90 Hop Rien que par lui Eux Mais on dirait Que tous ses points Sont bien avec lui C'est ça qui est chiant Genre t'as envie De mettre ses 5 points Je pense que là A mon avis T'as le droit Qu'il y a un seul Des points Donc ça en ferait 6 3 6 Là en fait T'as envie De tous les mettre Je vois T'es 3 6 9 12 15 18 Déjà t'as 18 points 19 Avec les 5 T'es quand même A 24 Et après Il me reste A mettre des points Là dedans Là dedans Et tout Ah non c'est trop C'est trop Il est trop bien Partout ce bonhomme Faudrait lui dire De ce qu'elle met Donc là ils prennent De l'usure On peut encore Pourquoi pas gratter Je vois Bah bouffe Elle monte Je veux dire Viande générée En plus Je peux mettre Le bâtiment de revenu Mais je vais monter Celui là Priorité On est à quoi 3 de croissance Pour 1 Donc ça va Permettre d'augmenter Alors j'espère Que le camp Est un Genre de bloqueur Alors c'est vrai Qu'il est pas forcément Bien placé Il aurait fallu Le mettre Si je voulais Le parfaire Là Vraiment là Parce que je pense Qu'il bloque l'entrée Ici Ici Si jamais Par exemple Là ça avance Là au moins Il bloque On va dire Sur le reste Mais il aurait pu Bloquer ce chemin là Et faire le rôle De vrai péage On peut encore Attendre un tour Et ça ira Le boss Le chasseur Ouais Si c'est Si c'est Enfin Si le contexte C'est quand j'ai dit Il est complètement OP Le chasseur Ouais je le trouve Trop fort En vrai Et hop Bon là J'y crois pas trop A la défaite Quand même On peut essayer D'augmenter Juste pour voir Autant se faire plaisir Non Je pourrais même Sacrifier pour la gueule Mais je pense Que je vais garder ça Pour les nains Je suis content En final D'avoir recommencé Parce que j'optimise Vraiment le truc Et ça a l'air Trop s'ilé Merci Aouchesh Pour le follow Bienvenue Là j'ai juste Besoin de foncer Comme un débile dedans Ça va bien se passer Donc je comprends l'idée Quand quelqu'un me disait C'est les camps Du coup Qui recrutent Bah ouais Ce camp là En fait Il va servir à recruter Les autres Toutes les villes Vont juste ramener Du pognon Pour le camp Og Beaucoup trop bien Il y a un truc Que j'attends de voir Il y a un truc Qui m'intrigue Quand même Dans ce Total War Je vais peut-être Trouver un défaut Mais il va falloir Que je teste Beaucoup de cartes Différentes pour ça Parce que Peut-être que je me trompe Mais j'ai l'impression Pour l'instant Que j'ai vu Sur le niveau Peut-être deux Voir trois modèles Maximum De ville Sans parler De leur Reskin Il y avait dans Total War War 2 Je dirais Qu'il doit y en avoir A peu près Huit modèles différents J'ai l'impression Que dans le 3 Il n'y en a que Deux à trois Modèles différents De ville Quand il n'y a pas De mur Et quand il y a un mur Enfin quoi que non Parce que Kata Je ne sais pas En vrai On va attendre Il va falloir Que je reteste plus Pour vraiment Mais je trouve Que il y en a pas mal Qui ont l'air De se ressembler Dans l'architecture Et ça se ressent Vraiment Et c'est peut-être Trop souvent Je ne sais pas On va faire ça Hop Sinon après Pour le reste Je suis juste En extase En fait Devant chaque gameplay L'objectif Me dérange pas Certains n'aiment pas Faire la course Moi j'ai appris A apprécier En vrai A apprécier A le faire Après pas mal d'heures Peut-être Un autre défaut Si je devais vous citer Parce que maintenant On peut donner Ces impressions Entre guillemets Ces reviews Etc Le pass Alors Je ne sais pas Si on peut appeler ça Le pass finding Mais La gestion Des unités Dans une ville Genre Vous voyez L'ogre Quand je le place ici Pourtant j'ai une sensation De place Et bah j'y arrive pas Y'a qu'à partir de là Là vous voyez Regardez Je Comment ça bloque Et y'a des endroits J'ai ressenti ça Pas mal avec Tinge Ses horreurs sont désorganisées C'est pas martial Comme déploiement C'est très dur C'est très dur De les installer Dans la ville Merde J'ai oublié la bébête C'est pas grave Elle va faire le tour Elle va charger C'est parce qu'elle était Parti chier Du coup elle est en retard Merci du coup Bon allez pour le follow Bienvenue Bah ça se passe Ouais Je savais pas qui c'est Donc là le mec fait 12 150 de masse Parce que je les ai nourris Avant de les lancer Donc là il va y avoir Confrontation dans un instant Un moment Pour l'instant je sais pas J'ai pas encore assez testé J'ai pas l'impression Qu'il y a un gros changement Si j'ai noté un changement Que j'ai pu observer très rapidement C'est au niveau des arbalétriers Enfin des tireurs sur mur Ah merde J'ai raté la charge Il se dégage Très très vite du mur Quand tu approches en volant J'en suis ok J'ai l'impression En vrai, si vous pouvez faire abandonner un petit lieux Blard, ça ferait moins à taper. Je ne suis pas sûr que ça les fasse abandonner. Vous voyez, il s'amuse mon petit Mastoroc. Voilà ! Oh merde, ils ont mis une barricade ! Alors des fois, j'ai la sensation de donner aussi un ordre, mais je ne sais pas, il ne passe pas bien. Ah ouais, par contre, attends, c'est vraiment lui qui a shooté la barricade comme ça là ? En charge ? Est-ce qu'elle devait être full vie normalement ? La barricade ultime ! Pour la barricade ! Ah ouais, c'est fort ici ! Ces tours-là, elles concernent quelle... Ouais ! Cette zone-là est très forte à tenir ! Deux tours-là, deux tours-là ! Vous voyez, je les ai immobilisés en espérant que... Maintenant, le piège proc. Normalement, ils devraient perdre tous de la vie petit à petit là, par le piège. D'ailleurs, ça serait peut-être pas mal que... Il est où ? Là ! Vas-y, fais-nous une petite charge là ! Vas-y ! Est-ce qu'il tourne le dos en plus ? Tu sais pas pourquoi ! Eh vas-y, joue avec ! Joue ! C'est tout ? C'est tout ! La charge, c'était ça ! Il avait peut-être peur de passer par-dessus après. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, ça va peut-être se faire dans pas trop longtemps. Ritsu m'a proposé une campagne... Si j'ai la possibilité, je vais y participer. Une campagne multi, justement à 8, pour voir ce que ça donne un peu. Donc là, ça peut être intéressant, justement, de commencer à essayer de les gratter. Voilà. Effet boule de neige. Tac, un qui abandonne, un qui abandonne, les autres qui abandonnent. Ils finissent par tous abandonner, il reste plus que le chef. Voilà. Euh, pardon ? Merde. Voilà. Et attendez, mais ce point-là, il tient 4 tours au total ! Mais cette ville à défendre, elle est juste... En fait, c'est une défense au centre, hein. Que tu fais ici. T'essaies de peut-être tenir un peu les autres avant, histoire de cumuler un peu de points. Tu mets les tours, tu tiens cette zone-là, hein. Tu l'as vu sur la Norsca, cette carte-là ? Bah, c'est pour ça, il faudrait que je regarde en multi, quand je choisis des maps. La variété des maps, euh, de villes, etc. Mais... J'ai l'impression que je rencontre très peu de... Enfin, pas tant de modèles que ça. Ou alors c'est peut-être duofaction ? Je sais pas. On verra. Mais là, du coup, maintenant, j'ai réussi à capturer la ville sur laquelle j'avais perdu au premier essai. Parce que j'avais décidé d'abord d'aller chercher là-bas. Donc là, euh... On va prendre les petits revenus. Ici, on va monter ça. Et là, l'idéal, ça serait de choper la province entière, donc d'aller en bas. On sait que c'est du scaven, hein, en bas. On est au courant. Pas tarder, ouais, à prendre ça pour justement préparer un... Alors si le principe est le même que l'arche, plus je mets de bâtiments, plus ça me coûtera en croissance. Combien il y a de bâtiments au total ? 5, 1, 2, 4, 6. 6 et 5. 11. Y'a pas assez de place pour tout. 2, 4, 6, 8, 9. Donc idéalement, on voudrait tous les bâtiments de recrutement. La gourmandise, bon bah pourquoi pas. L'entretien, oui, parce que ça permet d'avoir une armée à l'intérieur. On pourrait réduire à 90%. L'entretien dans le camp, 90%. Je sais même pas s'il est compté dans l'augmentation. Donc là... Ce que je veux, c'est les trappeurs. Je vais essayer de garder que ça en... Que des petits trappeurs. On va essayer de monter un peu les revenus, ouais. Je pense même... On va réduire un peu le coût quand même, hein. 182, voilà. Faudrait qu'on gagne de l'argent. Eux, on va les attaquer, très probablement. Quoique, normalement c'est eux... Qui... Tu m'aimes bien, non ? Tolérance du dirigeant, ouais. Qui n'est pas tolérant avec moi ? Qui ne m'aime pas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah non. Ta-da-da-da... Ta-da-da... Vous voyez, on a 97 de nourriture, hein. On est large ! Mais on est large ! Et ça va s'étendre jusqu'à... Là ! Et à partir de là, je vais commencer à consommer de la nourriture, mais mon but, c'est de choper ça, donc... Allez, vite ! On va essayer de jouer autour que du camp. Pour... Ouais... Ah non, c'est toujours 1 pour l'instant. T'as presque l'impression que tu pourrais faire tous les... Tous les bâtiments, très rapidement. 2 000, ouais, vas-y. Euh... Joli Mago... Ok... Lui, il a plus 50% en raid, c'est peut-être les raids qu'il faudrait faire, hein. Parce que plus 50 provenant des raids, si je prends ça, euh... Je monte encore plus, donc euh... Ouais. J'avais pris mise à sac la dernière fois, mais... Et là, on va essayer de négocier avec Ventre du Tonnerre. Ok, en guerre... Putain, j'ai cru que c'était Wurzag pendant un instant. Les orques... Des terres sombres. Ah... Putain, ils ont 10 colonies, eux ! Bah ça va ! Pour un départ, c'est cool, hein. C'est bien elle, hein, le grand Hall de Rhesus. Donc c'est lui la capitale. Donc là, on va s'en aller avec nos réserves. Je gagne 357, donc là, c'est des revenus très honnêtes. Je pourrais avoir ça, mais pas tout de suite. Ouais, ça peut être à 20. Si à chaque fois c'est 20, oui, c'est comme une arche, hein. C'est comme une horde, un camp de horde et tout. C'est 20, et du coup, chaque tour j'aurai un surplus. Ça va aller assez vite, hein. En vrai, hein. Parce que si là, j'augmente... Non, c'est toujours 10. Euh... Ici, je peux avoir 20, donc je vais être à 30. En gros, en 15 tours, j'aurai le camp maximum. Quand je passerai de 4 à 5. Bien sûr. Donc ça va vite, hein. C'est pas... Ah oui, je peux doubler les revenus, par contre. Donc là, je sais que je l'aurai pas en un tour, donc je vais probablement essayer de recruter un tout petit peu ici. Euh... Dénioblar. Je pense qu'on a assez d'ogres... Quelqu'un devrait nous garder. Quelqu'un devrait nous garder. Tyrant. Je sais pas si c'est moi qui est rentré sans faire exprès l'option, mais j'avais pas vu que sur la carte, il donnait les... ...les capitales. Zeintraï. Ah. Knettraï. ...le... 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 ...le. je le vois en déclaré ouais je crois que c'est lui pas sûr à 100% mais je crois que c'est lui la bataille va me permettre de renflouer les caisses là je vois que la cité elle est pris par un autre c'est un camp or gros ça je crois contrat disponible de nouveaux choix ah mais c'est ça c'est ça les contrats si je les avais vus du coup je me suis je sais pas ce que c'est exactement ce truc là non j'ai pas envie de monter avec eux j'ai pas envie non plus en fait j'ai que eux quoi super croissance de camp alors plus 100 est-ce que du coup plus 100 parce que si c'est les camps que j'ai le camp que j'ai créé il fait cinq de croissance par tour il va me faire 25 de croissance au total en cinq tours avec ça là en gros j'ai plus de problème de créer fin y'a que le pognon qui manque quoi ouais mais non ça non je sais pas quand il se renouvelle mais il m'intéresse pas il n'y a pas de contrat qui m'intéresse là je l'attaque pas hein parce que ça as des guerriers lanciers je vais les affaiblir avec les 99 de nourriture je suis capable de tenir pendant un moment pendant ce temps c'est six cents huit cents et mille la cabane des primes va dis donc c'est quoi eux boucher oh ouais il me les faut ils ont l'air trop stylé ça équivaut à des sorciers ça les bouchers là non le sorcier il est là ventre feu il est là boucher si si boucher la gueule si si c'est des sorciers boucher bête boucher la gueule c'est quoi alors lui nous voient leur vie à la bouche de feu ces prophètes du volcan n'attendent que de choses manger et brûler c'est des psychopathes quoi il n'y a pas de est ce que vous croyez que si je fais le contrat il va quand même le valider même s'il est mort aucun contrat m'intéresse j'espère qu'il y'a un voilà je suis en train de les affaiblir ici il va y avoir une rébellion donc faudrait que je me dépêche je vais je vais L'autorité plus 4, ça aurait été pas mal. Est-ce que, en vrai... Ouais, je vais même annuler... Ouais, j'annule. Tant pis, les revenus. C'est pas grave, je peux patienter. Je peux clairement patienter. La route de l'ivoire. Ouais, j'ai vu, c'est affiché en bas à droite. Je pense que, oui, c'est le reload des contrats. Bon, déjà, on avance un peu plus vite, là. On est un peu plus confiant. Non. Je pourrais sacrifier pour l'attaque en mêlée. Durée 10 tours. Le problème, c'est que 10 tours, je sais même pas si j'ai le temps d'attaquer après les nains. Pour eux, ça peut être un peu gâché de faire ça, quand même. Je pense que j'attends encore un tour et j'y vais. Je vais d'ailleurs voir... Voilà. Des tyrans, d'accord. Compatient, comme ça, on est à zéro. Là, le taux de reconstitution va monter. Dans 7 tours au total. C'est bon. Un pack de non-agression avec eux. Donc eux, c'est ceux qui tiennent la... Le volcan, hein. Bah, je pourrais, si moi je me dis que je vais capturer là-dedans, là. Si après, je remonte, moi, je m'occupe d'ici. Mais après, je vais me retrouver face à Katae, hein. Quoique, je peux essayer de commercer avec eux. On m'a dit, j'étais un commerçant, je peux essayer de voir avec Katae si on peut... Pareil que le frère de Miaou, il a des... Il a une approche sur les... Il a une relation avec les Ogres, donc... Ouais. Pourquoi pas avec eux, ouais. Ou alors, on ira dans le sud taper les nains et après taper les deux trucs restants. Faut faire ça aussi. Défaites écrasantes, maintenant. Je suis pas sûr, là. Voilà. Je prends les cinq. Bon, je prends le risque un peu, mais... Pour essayer d'avancer, quand même. Je pense qu'on a déjà fait bien mal dans leur troupe. J'augmente ma charge de 10%, ma masse d'unité de 10%, ma vitesse de 10%. Avec les trappeurs... Ah, je pense que ça va le faire. C'est juste beaucoup d'unités à taper. Voilà. Sachant que j'ai un plan sur leur carte, je me rappelle. Dans mon premier essai, j'avais une petite carte sympathique. Ouais. Oui, je m'en doute. Oui, normal. Tu t'attaques à la caravane d'une faction, forcément, tu déclare la guerre à la faction. Pas juste gratuit. Alors, mon plan, il est là. D'envoyer des troupes passer le pont pendant que certaines occupent là. Et une fois que j'arrive à gratter en termes d'avancer jusque-là, je vais envoyer des troupes chercher le point de commandement. C'est ça, mon plan. J'aurais pu sacrifier aussi, peut-être. Ça me faisait 10 d'attaque en mêlée pour tout le monde. Bon. Donc, eux, c'est de ce côté-là. Sûr. Ah, merde. Les renforts arrivent de là. Ça, c'est chiant. Après, quoi que. On va voir. Les renforts arrivent de l'horde, master. Ogres ! Quand tu nous viendras ? Je veux tout ! Les renforts arrivent ! Ah ! Les renforts arrivent ! On va éviter de l'oublier encore. J'ai toutes mes troupes là. Là, mon idée est plus ou moins de prendre ça et d'arriver jusqu'au pont. Allez, accélère avec le chariot, Bobby ! On a augmenté leur masse. Donc là, normalement, est-ce que c'est plus efficace d'augmenter la masse un peu de chacun ou d'augmenter la masse une bonne fois d'une unité ? C'est vrai que les coureurs nocturnes, par exemple, les affecter tout de suite, ça peut être bien. Parce que ça ferait fuir les autres un peu. Je vais le faire moi-même. Le quarry est mon ! Rappelle-moi « Overtirant ». Faites-moi mort ! En plus, le pont provoque peur et terreur normalement sur tout le monde. Je ne crois pas qu'il y ait un relief différent pour lui. Donc, affecter les scaven sur deux niveaux, comme ça, je pense que ça matche bien. Voilà. Et là, je crois que ça les affecte. Oui. Là, je crois que vous voyez, il y a mon piège qui marche, là. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est beau, c'est bon ! Le Non, il n'a pas que 7 de charles, ce n'est pas possible qu'il vous fasse un pire. Oui, tant pis, ils vont aller là-dedans, on va les attendre, il va falloir qu'on force un peu le passage, mais... Vous voyez pour l'instant le peu de dégâts qu'on a pris, alors qu'on a déjà tellement infligé. Voilà, là j'espère que ça fait bien bien mal. Je ne sais pas, j'essaie de capter ce piège, vraiment, je suis sur de la théorie, c'est purement de la théorie sur le truc. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous avez pas vu aller jusque-là, eux ? Oh les couillons ! Grèce, c'est gold ! Je les ferrai ! Il a du mal à taper, hein ? C'est quoi, il essaie d'aller dans la ménée là ? Voilà, on commence à prendre des dégâts, donc attention ! Il faudrait qu'on capture ce point là ! Ils ont un peu de mal ! Ou alors, on capture par derrière ! Il faudrait le tuer là, les gars ! Il faudrait le tuer là, les gars ! Me ! Me ! Me ! Me ! Limb from limb ! Le tuer là, les gars ! Le tuer là, les gars ! Le tuer là, les gars ! Normalement, les trappeurs font le taf ! J'espère que le piège fait son effet là ! Le tuer là, les gars ! Allez, ma bébête là, si elle avance un peu ! Voilà ! Meule, vas-y meule ! Meule ! Vas-y ! Voilà ! Faut que ça vole ! Voilà ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon, hein ! Le tout, Meur ! Vous nez que tu es là ! Je veux tout ! Je suis désigné... Alors je sais pas lequel j'ai affecté Mais je crois que c'était pas le bon Et là s'il commence à fuir Les miens charges derrière c'est Allez les copains vous allez y arriver Est-ce que même eux ont augmenté de masse d'ailleurs 121 je pense que oui Hooray ! Swarm together I hunt Gracious gold Voilà Allez juste patienter Salut Akaito Je reviens après un interview Ca se passe bien avec les oeufs Ouais 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 On m'a fait un retrial le 3ème là Regardez le nombre de kills En terme de dégâts mes trappeurs 5600 chacun Ouais après voilà 15800 Je sais pas Je sais pas encore Si je l'utilise bien ou pas On espère Si j'avais eu un petit sorcier C'est sûr que A mon avis Un petit sorcier de la gueule Je connais pas encore les sorts Mais je suis sûr que ça aurait piqué Et merci Atishewa pour le follow Bienvenue Oui Ouais on aura une réveillon quoi qu'il arrive Il faudra vite qu'on revienne en arrière Ensuite En espérant qu'il attaque pas mon camp Parce que j'ai dépensé 2000 pour lui Stimuler la croissance Non on a dit Sa petite armure là dessus Ca peut être pas mal Après pour augmenter sa puissance de frappe aussi Au niveau des tirs Les points de vie ça peut être Bah aussi maintenant Rien Ca pour du coup la frénésie pour les meutes de crocs aussi Ca peut être pas mal Allez va pour les points de vie Alors 8000 On s'est mis bien 5 Ah oui bah oui Tu m'étonnes en fait Ok 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 J'ai le droit de mettre un ordre Lui il est juste trop bien en fait Autorité 4 Déplacement de l'ennemi Une croissance Bah oui Tous les jours Tous les jours Tous les jours Murs Revenu On peut peut être augmenter celui là Voilà Et augmenter ça Bon bah le scaven de toute façon est mort Je vais essayer d'entamer une petite diplomatie avec eux par exemple On est 1-2 Je vais faire la balance Il me paye 230 Allez Donc on commerce avec eux On verra après Ensuite Bah on va simplement remonter Repousser la rébellion Et après on devrait s'attaquer aux nains Du coup côté Youtube On s'arrête là On se dit au prochain épisode Où justement On descend chez les nains On repousse Je sais pas si la rébellion Je vais la montrer mais Ca c'est sûr D'ailleurs Est-ce que ça va être une rébellion nulle Vu qu'il y a pas de bâtiment militaire Je ne sais pas S'il y en a un J'essaie de le déconstruire mais Tant pis Donc peut-être la rébellion Les nains Et après on avisera Ça pourrait être pas mal de Bah non eux Du coup j'ai fait un J'ai un pack de non-agression avec eux On peut essayer de les confédérer Je capture le truc nain Et on essaie de confédérer On peut faire ça Des bisous au prochain épisode Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz